Ce meeting a été organisé par le mouvement Baguineso au pays d'Ogon. C'est pour montrer à l'opinion nationale et internationale que ce qui se passe actuellement entre sur la route RN15, Sévaré-Bangiagara, le dynamitage des ponts, la destruction des biens publics, c'est pour montrer à l'opinion nationale et internationale que le mouvement Baguineso a organisé ce meeting. Il n'y a pas de guerre entre pays d'Ogon parce que je vous ai dit que Nyonou, aujourd'hui Nyonou est confronté. Nyonou, aujourd'hui, la rencontre du 29 à Bandiagara, les éléments de Nyonou faisaient partir. Il y avait Sang qui avait assisté, il y a Gené qui a assisté, il y avait Tomia, il y avait Sang. Donc ce n'est pas une guerre, comme les gens le pensent, intercommunitaire, non. J'ai dit toute personne qui va dire que cette guerre-là est une guerre intercommunitaire, anti-Gene. Donc c'est un problème terroriste. Ils veulent prendre le pouvoir par les armes, ils veulent détruire le pays, c'est ça qu'ils veulent. Donc ce n'est pas un conflit intercommunitaire, c'est un conflit terroriste. Et pourquoi dynamiter les ponts ? Les militaires sont tués comme des poulains. Et nous, nous soutenons l'armée malienne. Nous soutenons l'armée malienne. L'armée malienne seule ne peut pas faire cette guerre-là. Il faut que la population se lève, debout comme un seul homme, pour sauver le pays. Merci. 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 Merci.